je m'appelle je suis congolais de nos jours ici il y a des gens qui aiment bien spécifier mais bon je suis congolais né au Congo à l'Umbachi où j'ai fait mes études où j'ai grandi et puis bon j'ai fait quand même l'université en dehors du pays dans un pays anglofond où j'ai commencé aussi ma carrière professionnelle je me suis spécialisé dans l'audit interne j'ai fait quelques années de carrière dans ce métier aujourd'hui je suis au service de la nation je suis basé ici à Kinshasa où j'exerce et aussi en même temps mes activités politiques mais en développant aussi la philosophie de léopard La vie sociale en République démocratique du Congo est un défi quotidien pour majorité de la population peu importe la classe sociale et suite à cela plusieurs personnes se sentent concernées en même temps préoccupées par cette situation D'où il trouve nécessaire aussi important de travailler rudement avec de belles visions de bonnes stratégies afin de répondre à cette préoccupation Et en République démocratique du Congo, un nouveau concept voit le jour Il s'agit donc de la philosophie léopard, un concept qui prône sur l'éveil patriotique en signalant par ses messages l'amour de la patrie devra être un élément nous réunissant tous autour d'une cause, celle de problème de la République démocratique du Congo et autour d'un idéal, celui de travailler pour cette cause tout en ayant l'éthique La philosophie léopard en soi, c'est juste un reflet que nous avons voulu retourner à la communauté congolaise voyant un peu les antivaleurs qui battent terrain pour le moment dans le chef des Congolais en général et particulièrement ce qui semble être notre incapacité d'avoir des projets collectifs, de travailler ensemble et pour le bien-être collectif, pour le bien-être de la République démocratique du Congo Nous nous sommes rendus compte qu'il n'est pas en nous Il y a quand même de ces valeurs que nous équipes nous exprimons de temps en temps particulièrement quand nous avons nos différentes équipes nationales qui représentent la nation, le partout contre d'autres nations nous voyons s'exposer, nous voyons s'exhiber ces attitudes que nous pensons qu'elles pouvaient aussi nous accompagner dans d'autres secteurs de la vie nationale, de la vie communautaire pour arriver à atteindre des résultats Ce concept, dit philosophie léopard, a une approche dans sa vision pour se faire adopter par les Congolais c'est celle d'utiliser un reflet que renvoie la société congolaise suite à des réalités que le pays traverse, connaît et vit dans son ensemble Quand nous disons que c'est un reflet, c'est pour dire que ce n'est pas une invention que nous avons tirée de quelque part Nous avons juste puisé dans le chef des Congolais et nous mettons ça pour dire que nous sommes déjà ceci et nous sommes capables de nous comporter de cette façon et pourquoi pas au-delà du cadre sportif nous comporter de la même façon quand il s'agit des questions importantes qui concernent la nation, la République comme pour le moment nous faisons face à la question de l'intégrité du territoire et à la souveraineté de notre République c'est encore une fois nous voyons la démonstration de cette philosophie léopard que nous appelons philosophie léopard cette mobilisation des Congolais à faire face à l'adversaire nous voyons cette détermination à gagner cette bataille et nous voyons que nous exigeons des parties prenantes le résultat qui passe par un comportement éthique l'éthique largement parlant donc dans sa globalité y compris dans l'éthique du travail dans la déontologie nous voulons voir les gens qui sont au front, les militaires qui sont au front malgré les sacrifices qu'ils font parce que c'est une guerre et il y a des blessés, il y a des morts mais nous voulons voir une certaine discipline dans l'exercice de cette responsabilité nous sommes à l'ère où la manifestation d'un comportement phénoménal dans notre société émanant des certaines réalités environnementales se laisse voir et que cela cause de soucis suite à cette attitude humaine vis-à-vis de la communauté entière d'où son combat la philosophie léopard, une vision de M. Luc Kabounangou en politique de son état, son idée première dans ce concept vise à faire valoir la société congolaise à travers plusieurs secteurs de la vie notamment le sport, l'entrepreneuriat la question sur la sous-traitance et autres d'où à l'image de l'équipe de football des léopards pour laquelle les congolais se mobilisent tous sans âmes émutes Luc Kabounangou, ce natif de la vie de l'Oumbashi invite jeunes et vieux, filles et garçons à adopter la même mobilisation dans tous les secteurs de la vie abbanissant les antivaleurs afin de bâtir un Congo de rêves cette philosophie léopard à en croire son initiateur se permet d'être une cloche qui fait réveiller l'amour, l'enthousiasme, le respect d'éthique et déontologie auprès de la population congolaise afin de mettre en exergue de nombreux talents et capacités qui dorment pour un Congo meilleur Je pense que c'est un point clé pour la société borgonaise si nous rentrons déjà dans le passé vous vous rendrez compte que nous avons toujours parlé de la mentalité borgonaise du changement de mentalité aujourd'hui nous avons même une commission au niveau de la présidence de la République qui est en charge du changement de mentalité vous vous rendrez compte qu'il y a d'autres acteurs de notre société qui ont parlé du changement de narratif il y a je crois quelqu'un qui a parlé de congolisation donc qui a adressé le même problème avec différentes propositions de notre côté nous nous parlons de la philosophie léopard qui englobe entre autres cette éthique que nous devons faire ressortir que nous devons questionner et que nous devons pour ma part je pense changer pour nous permettre de nous lancer sur une voie qui sera quand même favorable à adresser différents défis que nous avons dans notre pays et de nous assurer un social assez confortable membre de l'union pour la démocratie le progrès social Luc Kabunangou veut bâtir son initiative sur l'idéologie du peuple d'abord autrement le bien du peuple congolais passe avant tout voilà l'une des raisons pour laquelle il fait de la question sur la sous-traitance et l'entrepreneuriat l'un des piliers de ce vaste programme comme il le reconnaît le progrès social ne peut passer que par l'amélioration du climat des affaires pour réussir ce vaste programme différentes activités et formations des jeunes seront lancées à Kinshasa et dans d'autres vies de la république démocratique du Congo ces formations permettront aux jeunes de devenir plus tard des créateurs d'emplois et être capables d'évoluer de manière autonome dans la société dans son engagement quotidien il oriente également l'opinion publique sur la question de la sous-traitance afin de dissiper tout malentendu et apporter des solutions y afférentes dans le respect des normes nous pensons que la philosophie de l'Europe est vraiment un atout c'est même un atout qui nous permet de rêver et de croire que nous pouvons aussi être dans la cour des bons au monde quand nous avons voulu nous qualifier pour la cour du monde ça veut dire que nous avions voulu être parmi les 32 meilleures équipes au monde et nous avons vu comment est-ce que nous nous sommes tous mobilisés pour être parmi les meilleurs pour éventuellement aussi commencer l'amélioration du bien-être du Congolais pour créer cette classe moyenne dont nous avons besoin la population congolaise trouve ici une initiative qui lui permet de rêver un Congo grand un Congo uni, un Congo riche et puissant Sous-titrage MFP.